On accueille Nathalie maintenant, au 3921. Bonsoir Nathalie. Bonsoir Olivier. Comment allez-vous ? Ah, ça me fait plaisir. Ah, moi aussi. J'ai envie de vous appeler. Très bien. Voilà, mais là il y a un peu, on va dire urgence, si vous voulez. Depuis hier, j'essaie de vous appeler. D'accord. Donc, en gros, je connais un homme depuis 4 ans, que j'ai connu sur un site superbe rencontre, magnifique, enfin tout allait bien. On s'est séparés deux fois, et bon, je passe les détails parce qu'on n'a pas trop de temps. Pourquoi vous vous êtes séparés ? C'est important que vous me disiez pourquoi. Alors, on s'est séparés. Première fois, c'est moi, au bout d'un an et demi, parce que c'est un homme, c'est un… bon, fidèle, je pense, mais coureur, c'est-à-dire… Charmeur. Charmeur, voilà, c'est ça, c'est ça. Ne rompt pas avec ses ex, donc toujours en contact, mais voilà. Il me dit dix fois par jour qu'il m'aime, mais vous voyez, voilà. Mais ça me déplaît. Ça me déplaît. Donc voilà, un jour où j'en ai marre, je me rends compte qu'il s'est remis sur un site en plus. Enfin bon, bref, je le laisse. D'accord, d'accord. Au bout de six mois, il retourne donc avec celle qui est avant moi, qu'il avait avant moi, donc voilà, six mois, pour se rendre compte qu'au bout de… enfin, il est resté deux mois avec elle et puis ça n'allait pas du tout, bon bref. Au bout de six mois, on retourne ensemble, ça se passe super bien et tout. On reste à peine un an et on se sépare parce qu'en fait, c'est insupportable. Il est insupportable, il ne changera pas. Il parle comme il pense, vous voyez, il est… voilà. Pourtant, j'y tiens énormément. Et vous vous êtes re-séparée pour la même raison ? Un petit peu et puis en fait, il ne faut qu'un effort, vous voyez. Et moi, au début, je voulais vivre avec, mais en fait, je me rends compte que ce n'est pas possible parce qu'il ne faut aucun effort. On voit que c'est quelqu'un qui est habitué, habitué seul, il ne faut aucun effort. Bon, bref, on se sépare. Et là, ça faisait… on s'est réparé au mois d'avril l'année dernière. Et là, j'ai eu beaucoup de problèmes là en fin d'année. Enfin, j'ai quitté mon emploi déjà. Je voulais rebondir justement sur Nathalie tout à l'heure qui disait, il faut absolument qu'elle laisse ce travail si elle ne se sent pas bien. Moi, depuis que j'ai arrêté au mois d'octobre, je me sens très, très bien. Oui, c'est ce que je lui ai dit, mais je pense que vous avez absolument raison. Ah mais franchement, il faut aller voir ailleurs. Moi, je suis restée 20 ans dans cette entreprise et en fait, voilà, on arrive après, c'est plus possible. S'acharner en tout cas à affronter tous les jours un environnement hostile avec des gens qui ne vous aiment pas, qui vous jalousent et puis non. On n'était que deux, mais voilà. Et donc, depuis octobre, je suis beaucoup mieux dans ma tête par rapport à ça, sauf que j'ai perdu ma maman au mois de novembre. Donc là, ça a été quand même très dur. Après, j'ai perdu un ami au mois de décembre. Donc, ça a été très dur aussi. Et donc, avec cet ami, mon ex, on s'est un peu rapprochés. Vous voyez, il m'a quand même soutenue, voilà, amicalement. Donc, on s'est un peu rapprochés et on a fait mon anniversaire au mois de janvier. Mes enfants m'ont fait une grosse surprise. Heureusement, je les ai parce que c'est des amours. Et ils l'avaient invité. Ils l'avaient invité mes amis et lui. Et donc, on est reparti. Voilà. En fait, ça a duré un mois. Voilà, du coup, c'est... Comme des adolescents. C'est de plus en plus court, je vous assure que c'est... Mais là, par contre, c'est fini. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que là, c'est plus possible. J'ai une espèce de petit truc à l'intérieur de moi qui... Je suis méfiante de nature. Et j'ai une espèce de... Je ressens, vous voyez, un peu les choses. Oui. Et je ressentais quelque chose me déplaisait. Bon. Alors, chose que je n'aurais pas dû faire, mais que j'ai fait quand même. Et heureusement, j'ai regardé dans son portable. Voilà. Ça, alors, ça, j'en profite pour dire que c'est faute. Ça. Ah ben, non, la preuve que non. Oui, mais vous auriez pu... Alors, je vais vous dire, Nathalie, même si je pense que je partage... On va partager tout ce qui est valeur ce soir. Parce que je vais vous dire, à partir du moment où tout à l'heure, vous m'avez dit j'étais avec lui et il s'est remis sur un site, pour moi, c'est carton rouge. Ça, vous voyez ? Vous savez ce que c'est qu'un carton rouge ? Oui, 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 tout à fait. Voilà. Donc, je partage complètement ça. Maintenant, ce téléphone, ce téléphone, bien sûr qu'on a envie d'aller voir par moment quand on traverse des choses comme ça, mais ce téléphone, quand même, c'est le diable, ce téléphone. Ah oui. Tout à coup, on a des... Parce que, dites-vous, moi, je pense à toutes celles et ceux qui sont allés voir dans ce téléphone et où ils n'ont rien trouvé et qui, maintenant, savent que peut-être ils recommenceront ou vivent avec ce sentiment qui leur pèse d'avoir fait ça. Parce que le téléphone de son compagnon ou de sa compagne, c'est quelque chose de... C'est à lui, c'est à lui. Je suis d'accord. Je vous dis ça parce que je le dis à tout le monde. Je ne vous le dis pas qu'à vous. Je trouve que c'est quelque chose de... Alors, ce n'est pas horrible de faire ça. Ce n'est pas ce que je veux dire. Mais il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas faire ça. Mais vous savez, ça faisait plus d'un mois qu'on était repartis ensemble. Je n'ai jamais regardé dedans. Jamais. Mais en 4 ans, 5 ans, vous n'avez jamais regardé dedans. C'était la première fois ? Non, non. D'accord. J'étais bien. J'étais bien. Sauf que là, je ne sais pas pourquoi, ce week-end, dimanche, il a fallu que je... Je ne sais pas pourquoi. Bon, bref. Je suis allée voir. Mais j'ai bien fait. Parce que je me suis rendu compte. Parce que moi, je lui ai demandé, depuis un an, là, tu avais quelqu'un ? Non, non, un an, non, non, non. Alors, je suis la femme de sa vie, de toute façon. Il n'a jamais pu en... Voilà. En fait, l'année dernière, il y en avait deux en même temps. Parce que j'ai vu des messages. Mais le pire de tout, c'est que je suis allée voir sur le site. Oui. Deux rencontres. Et là, et c'est pour ça que je vous appelle, Olivier, parce que là, je suis un peu perdue. Oui. Je me suis rendu compte qu'en fait, il cherchait même les hommes. D'accord. Et là, je suis tombée, mais de haut, quoi. Oui, je me doute. Là, ça me fait trop, trop mal. Là, c'est... Vous voyez, pour tout, pour tout. Vous comprenez pourquoi, ce que je veux vous dire ? Pour tout. En même temps, j'ai envie de vous dire que, voilà, ça n'est pas plus grave qu'il cherche des hommes que des femmes. Mais ce qui est gênant dans cette histoire pour vous, c'est que cet homme vous a trompé sur toute la ligne. Mais c'est ça. Qu'il a sans doute ses démons. Il a sans doute ses travers. Mais que... Mais c'est ça. C'est terrible. Je voudrais savoir quelle est son attitude aujourd'hui, là, par rapport à vous. Alors, là, c'était dimanche matin. Oui. Donc, je suis restée, je n'en reviens pas moi-même, très digne. Parce que, normalement, il part le mardi. Vous voyez, on se voit du vendredi soir au mardi. Oui. Et là, je ne pouvais que le supporter. Donc, hier, je lui ai dit... Bon, il est parti chez lui, hier après-midi, voilà. Et j'ai prétexté un truc hier soir. Voilà. Donc, il est parti chez lui. Oui. Et en fait, d'habitude, j'ai toujours mon petit message. Le soir, mon petit message. Le matin, vous voyez, il m'aime. Enfin bon, bref. Et là, bon, je n'avais rien. Parce qu'il a senti que je n'étais pas comme d'habitude. Je lui ai dit, oh, c'est ma saison. Je ne suis pas très bien en ce moment, voilà. Et en fait, c'est que je ne pouvais plus. Je ne pouvais plus, là. Et depuis ce matin, il m'appelle. Il me demande ce qu'il se passe. Je ne lui réponds pas. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Je ne peux pas l'écouter. Je ne peux pas l'écouter. Comment cet homme peut poser sa photo comme ça sur des sites en pensant que vous n'allez pas aller... Ça, je suis toujours sidéré par ça. Mais moi aussi. Parce que vous savez sur quel site il allait avant. Vous l'avez rencontré sur un site de rencontre, vous. D'accord. Oui, oui, oui. Donc, du coup, est-ce que c'est le même site où vous vous êtes rencontré ? Non, c'en est un autre. Enfin, on était sur les deux en même temps. D'accord, d'accord. C'en est un autre. Mais moi, ce qui me surprend, c'est ça. Quand j'ai ouvert ce site, que j'ai vu un homme, je me suis dit, bon, c'est une erreur. Mais après, quand je suis allée dans les messages que j'ai vus ces hommes et les messages qu'ils faisaient, non, mais là, j'ai... Alors, parce que vous avez eu accès à ces messages, là aussi, c'est... D'accord. Oui, oui, oui. Vous connaissiez... Oui, mais il y avait juste à aller dessus, quoi, en fait, et voir ce qu'ils se disaient entre eux, quoi. Mais là, j'ai cru... Oui, tombé à la renverse. Ah non, mais je vous jure que là, oui. C'était assez cru. Et vous voyez, il y avait même un message d'une femme où c'est lui, à chaque fois, c'est lui qui dit bonjour, un tel. Et là, ça faisait six jours. Il y a six jours, en fait, on était ensemble. Et est-ce que vous êtes sûre qu'il va jusqu'au bout de ça ou est-ce qu'il s'amuse ? Vous voyez, est-ce qu'il n'est pas dans quelque chose d'excitant pour lui où il va chercher des sensations ? Vous savez, il y a aussi ça aussi. Ah ben non, parce qu'à un moment, il devait se rencontrer, justement, avec un homme. Non, non, tel jour. Il a dit le jour, la date. Non. Oui. Et c'est ça. C'est ça qui me... Je ne sais pas quoi faire. Ah ben moi, je vais vous dire quoi faire. Je vais vous dire quoi faire. Alors moi, je me mets toujours à votre place. Oui. Il y a eu une première fois. Une première fois où votre confiance est trahée. Comme je vous l'ai dit, vous découvrez que votre compagnon, celui avec qui vous partagez des moments d'intimité, mais pas simplement d'intimité, vous partagez une confiance, vous partagez des sentiments. Ah oui, il m'est rentré dans ma famille. Et puis, l'amour, vos enfants l'invitent chez vous. Donc, ça veut dire que les choses ont été loin entre vous en termes de ciment de cette union. Ah oui. Et il se met sur un site. Ça, c'est d'abord premier carton. Mettons le jaune, ce carton. Même si vous auriez pu le mettre rouge. Parce que, voilà, vous voyez, vous auriez 20 ans. Vous m'appelleriez ce soir. Vous me diriez, voilà, je vous dirais, bon, vous avez 20 ans, jeune fille. Oui, c'est pas grave. Oui, je suis d'accord. Il se teste. Peut-être qu'il a besoin de sensations. Peut-être qu'il n'a pas confiance en lui, qu'il a besoin de séduire. Et que, voilà. Je pense que, de toute façon, ce qui est nécessaire pour vous, Nathalie, c'est que vous devez avoir une discussion avec lui. Pour vous, vous. mieux vous sentir et ne plus vous poser de questions. Le problème, c'est que cet homme n'a pas l'air d'avoir la capacité de vous raconter la vérité. C'est juste le risque que vous prendrez. Mais il fuit tout. Il fuit tout. C'est pour ça. Il ne parle jamais. On ne parle jamais. Et sexuellement, en fait, ça se passe très bien entre vous ? Ah ben oui. Ça se passe très bien. Très, très bien. Très, très bien. Comment ça ? Sentimentalement, vous parlez ? Sentimentalement et puis sexuellement aussi. parce que... Non, sexuellement, non. Ce n'est pas quelqu'un de... Justement, c'est ça qui me... Mais c'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'il n'avait pas envie de faire l'amour ? Il est gauche, comment dire ? Il est gauche. Ce n'est pas un homme. On comprend un peu mieux pourquoi. Voilà, ben voilà. C'est ça. C'est ça. Ben oui. Parce que s'il est attiré par les hommes, bon... Mais ça, je crois que... Je sens que je peux ne pas me faire de copain ce soir, mais... Mon profond sentiment, c'est que lorsque, voilà, on est jeune, on se cherche sexuellement et qu'on peut parler de bisexualité. Mais qu'à l'âge qu'à cet homme, puisqu'il a autour de 60 ans, c'est ça ? Oui, oui. Il connaît son orientation sexuelle et je pense que l'orientation sexuelle, pardonnez-moi, au fond, on la connaît dès le début. On peut tester des choses, aller les chercher par curiosité, mais on sait si on est excité par une femme ou un homme. Vous voyez ? Bien sûr. Les deux... Le concept existe, je le sais, mais j'ai du mal à penser que ce concept puisse tenir sur les années et par expérience, je dirais par connaissance des autres, avec qui j'échange beaucoup sur ces problématiques-là. Tous et toutes m'ont dit que leur orientation sexuelle, c'était vraiment définitivement enterriné, voilà, autour de 25 ans, 30 ans. Oui, voilà. En ayant toujours su qu'ils avaient une attirance plus prononcée pour un sexe ou l'autre. Je m'explique. Oui. J'ai dans mon entourage des hommes qui se sont mariés, qui ont fait des enfants. Et qui, du jour au lendemain, sont partis avec un homme. Oui, bien ça, on l'entend des fois. Bon, ces hommes à qui j'ai... Tous à qui j'ai posé la question, mais dis-moi, tu n'as pas changé d'orientation. Tu as toujours... Tous m'ont dit qu'ils avaient toujours su qu'ils aimaient les garçons. Ah oui. Et que pour différentes raisons, ils avaient combattu ce truc-là parce que certains n'assumaient pas l'homosexualité parce que socialement, ils ne pouvaient pas se permettre ou par rapport à la famille. Pour tout un tas de raisons, ils s'étaient fait violences. Ce qui est horrible pour eux, d'ailleurs. Oui, bah oui. C'est horrible. Oui, mais vous voyez, ça fait quatre ans que je le connais. Et en fait, ce qui est bizarre, c'est que depuis longtemps, je remarque des petits trucs, des petites choses, je ne sais pas comment vous dire, où je me dis, tiens, ça c'est... comme si c'est... qu'il était homosexuel, quoi. Et en fait, et en fait, voilà. La finalité... Est-ce que vous avez cette impression d'avoir été une façade pour cet homme ? Là, quand vous avez lu ça... Une façade ? Une façade ? Oui. Est-ce que, en fait, vous n'étiez pas justement ce dont je viens de vous parler ? La façade... Oui, alors... Voilà, c'est ma compagne, c'est celle avec qui je partage ma vie. Et finalement, vous voyez, pour la galerie... Justement. Parce que, en fait, bon, moi, on me dit... Tout le monde me dit... Un alibi. Exactement. Florian me dit un alibi. En prétention, on me dit que je suis une belle femme. Donc, je pense qu'il aimait me... Vous voyez ? Me trimballer. Voilà. Oui, moi, je pense... Je pense ça aussi. Un alibi, donc. Je pense que c'était un petit peu... Oui. Oui, je pense. Alors, que faire ? Alors, que faire ? J'ai l'impression que c'est tout vu, malheureusement, Nathalie. Oui, mais là, demain, il va sûrement m'appeler. Demain, en plus, c'est son anniversaire. Demain, on devait faire ça. Parce que moi, je lui fais toujours des super anniversaires et tout. Là, il ne va pas être déçu, là. Alors, je pense que vous serez... Vous vous sentirez beaucoup mieux si vous prenez de la hauteur par rapport à tout ça et que vous lui dites les choses très calmement, presque doucement. Oui. vous dire combien vous avez été blessé de découvrir ça et finalement d'avoir été trahi pendant tant de temps. Lui dire doucement que vous ne comprenez pas pourquoi, à un moment ou à un autre, vu la qualité de vos relations, il ne s'est pas ouvert sur ces choses-là. Vous pouvez lui dire qu'il ne vous fait pas confiance, finalement, et que rien n'est possible avec vous parce qu'il ne vous fait pas confiance. De toute façon, c'est fini, là. Là, par contre, c'est fini. Mais oui, malheureusement, je pense que, de toute façon, l'histoire est consommée. Maintenant, vous me demandez comment agir, comment réagir. Je ne pense pas qu'il faut lui jeter ce qui se passe comme une honte. Vous voyez ce que je veux dire ? Parce que je pense qu'à un moment ou un autre, vous regretterez ça. parce qu'aujourd'hui, je n'ai pas répondu parce que je suis tellement en colère. Mais c'est bien déjà que vous soyez contenue, je trouve. C'est très bien. Oui, mais je suis comme ça. Je suis assez forte de ce côté-là. Mais je suis tellement en colère que si je lui avais parlé, je préfère tranquille. Mais par contre, il n'est pas censé... Lui ne sait pas ce que j'ai. Non, j'ai bien compris. J'ai bien compris. Et c'est pour ça, demain, il va se passer quelque chose. Vous savez ce que vous devriez faire avant qu'il vous appelle demain ? C'est faire une capture d'écran de son annonce et puis de lui envoyer ce soir. Ah mais attendez, vous croyez quoi, Olivier ? J'ai pris des photos. Mais oui, envoyez-lui une photo de ça pour qu'il comprenne. Vous voyez ? Et pour que vous inversiez la situation et que plutôt que ce soit vous qui continuiez à faire l'effort de ne rien dire parce que vous êtes comme ça, plutôt que lui, on va voir la réaction qu'il aura. Il va devoir vous appeler et vous parler de cette chose-là parce qu'elle sera devant ses yeux. Là, c'est la preuve. Oui. Donc, vous voyez ce que je veux dire ? L'impact d'une telle démarche, elle peut être bénéfique même pour... Je ne sais pas si vous aurez des rapports d'amitié plus tard ou quelque chose. Non, non, non. Mais pour l'instant, vous êtes sous le coup de la colère. Peut-être. Oui. Vous savez, il ne faut jamais dire jamais. Oui. Peut-être que... Vous savez, moi, quand j'ai essayé, ça fait trois fois qu'on reprend, je pense que c'est bon. À un moment, c'est bien. Là, si vous voulez, je ne peux pas... Je n'ai plus de temps à perdre, moi. J'ai 60 ans. Je veux dire, je n'ai pas... Là, si vous voulez, je veux bien que vous me rappeliez demain soir pour me dire comment il a réagi. Faites ça. Envoyez-lui une capture d'écran. Il est tard, là, déjà. Il dort à cette heure-là, à votre avis ? Ah oui, oui, je pense qu'il dort. Eh bien, faites ça. Parce que demain matin... C'est son anniversaire. Je vais lui envoyer en cadeau, demain. Voilà. Mais ne soyez pas ironique ou agressive ou quoi que ce soit. Envoyez-lui juste ça en disant je te souhaite un bon anniversaire. Juste ça. Juste ça, sobre. Et si vous voulez, ça va lui permettre de le prendre là. Vous voyez ? Parce que comme un enfant qu'on met devant un fait accompli... Je dis comme un enfant parce qu'il ment en permanence. Il n'a pas le... En permanence. Mais il doit mentir pour tout un tas de raisons et qu'on pourrait lui excuser aussi parce qu'il s'est sans doute construit et il a sans doute eu des choses dans sa vie qui font que c'est un homme sans doute meurtri. Vous ne savez pas ? Parce qu'il ne vous parle pas. Vous savez, il connaît sa vie. Ça va. Il n'a pas eu une vie quand même trop malheureuse. Mais peut-être que ses parents, vous ne savez pas ça. Ah si, si. Non, non, il m'en a parlé. Non, non, mais franchement... Mais pourquoi il ment comme ça, alors, à votre avis ? Pourquoi il vous ment en permanence ? Eh bien, parce que vous savez, vous avez des gens qui mentent. Voilà. Oui, mais ils mentent toujours pour une bonne raison. Et ils mentent parce qu'ils se sont construits sur le mensonge et il y a toujours quelque chose à l'origine du mensonge et d'une attitude comme ça. Et peut-être, je vais vous dire que la source de ce comportement, de mensonge, elle est peut-être là en plus sur ce que vous avez découvert. Si cela fait des années, des dizaines d'années que cet homme cache son homosexualité, qu'il lutte contre ça, qu'il veut paraître en société et qu'il a passé sa vie à faire ça, comprenez que, voilà, on connaît la source du mensonge. Mais faites ça et puis, je vous dis, demain soir, vous êtes OK pour me rappeler demain ou qu'on vous rappelle demain ? Alors, oui, oui, moi je veux bien. Moi je veux bien, oui, oui. Tout à fait. Parce qu'on pourra... On pourra, à ce moment-là, vous voyez, évoquer sa réaction, évoquer le dialogue que vous aurez eu ensemble, ce qu'il vous aura dit, parce que je pense que demain soir, après cela, vous serez dans d'autres dispositions, sans doute toujours aussi en colère après lui. Et encore une fois, vous avez raison, vous avez raison d'être en colère. Mais la haine, ça n'est jamais bon. Il va falloir... J'essaierai de vous aider à évacuer ça en tout cas, parce que la haine, c'est pas bon non plus. Pour plein de choses. Oui, oui, je comprends. Il avait deux femmes en même temps. Moi, il m'a dit qu'il n'avait personne. Donc, vous voyez, sexuellement parlant, moi j'ai fait confiance. Là, il y a tout un sac de nœuds à dénouer. Donc, qu'est-ce que je fais aujourd'hui ? Je cours chez le médecin, je fais des examens. Vous voyez, ça me... Oui, je comprends, je comprends. Ça me perturbe. Moi, je n'ai jamais eu de problème comme ça, quoi. Et ça, là, ça m'a perturbée, là. J'avoue. Bon, après, peut-être... Voilà. Bon, mais il est certain qu'il va falloir faire ça aussi, Nathalie. Aller chez le médecin et tout ça, parce que... Ah ben, ça y est, c'est fait. D'accord. Tout a été fait aujourd'hui. D'accord, d'accord. Ah oui, mon médecin m'a dit qu'il faut faire ce qu'il faut parce qu'on ne sait pas, vous voyez. Bien sûr, bien sûr. Mais vous faites très bien. Vous savez, aujourd'hui, il y a plein de gens qui pensent que le sida, c'est de la vieille histoire. C'est de l'histoire ancienne. Ah non, 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 pas du tout. Mais chaque année, il y a entre 3 et 4 000 personnes qui sont infectées par... Bien sûr. Et mon médecin m'a dit il n'y a même pas que ça. Il y a plein de maladies à côté. Écoutez, en tout cas, voilà, faites ça ce soir. Et puis moi, demain, je vous rappelle, on peut débuter l'émission ensemble si vous le désirez. Vous verrez avec... Vous avez eu Florian au téléphone. Peut-être un peu plus tard. Vous définirez ça avec Florian. D'accord ? D'accord. Et on peut le faire ça autour même de minuit. Vous fixerez ça. Et de là, on partira d'une situation nette. D'accord ? D'accord. Elle est déjà bien avancée. Mais elle sera encore plus nette. Je vous embrasse, Nathalie. Merci beaucoup, Olivier. Merci pour votre témoignage. Et il me tarde de vous avoir demain. Apaisée un peu plus. D'accord. Je vous remercie beaucoup, Olivier. Je vous embrasse. Au revoir. Bonne nuit. Au revoir. Bonne nuit.